Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que l'Europe, les Etats-Unis, les autres pays, c'est la solution si pour toi tu as envie de réussir et que tu te retrouves dans la merde aujourd'hui en Afrique. Et tu dois y aller, tu dois venir en Europe, tu dois aller aux Etats-Unis parce que ça te permettra réellement de faire un gros changement dans ta vie dont nous allons parler dans cette vidéo et on revient. Je sais que beaucoup de gens vont vous dire, restez en Afrique, ne voyagez pas mais la vérité c'est que vous devez faire un plan dans votre vie. Si par exemple vous ne voulez pas, vous n'arrivez pas à vous en sortir dans votre pays, vous allez vous en sortir en Europe. Pourquoi je dis ça ? La première des choses c'est que si vous êtes un chauffeur en Afrique ou bien si vous faites des petits métiers, chauffeur, gardien, entretien, agent d'entretien, en Afrique, combien vous pouvez gagner ? Je donne l'exemple du Bénin, vous allez gagner peut-être 50 000 à 60 000 francs CFA donc ce qui fait 100 euros par mois. Le SMIC a été amené à ce prix-là, d'accord ? Le SMIC au Bénin, c'est ce prix-là. Qu'est-ce que vous pouvez réaliser dans votre vie avec 60 000 francs CFA par mois ? Alors que simplement, si vous arrivez à faire le pont, donc vous partez d'une zone, on part d'une zone où le service est moins cher, à une zone où le service est cher, qui est l'Europe, le Canada, les États-Unis, même je connais des gens qui vont à Dubaï, et là-bas le même service est plus cher. En Europe, tu gagnes 1 200 euros net, 1 200 euros net, ça fait 800 000 francs CFA. Pour la même chose, si tu es agent de sécurité, je connais plein d'Africains, de toute façon c'est le métier de beaucoup d'Africains en France, rester debout comme ça toute la journée. C'est la seule chose que tu as à faire et tu gagnes 1 200 euros par mois. Si tu fais le même métier en Afrique, tu gagnes 60 000. Je suis désolé, dans les deux cas, tu vas me dire qu'est-ce que tu choisis. Moi, je choisirais de rester en Europe. Donc ça, c'est la première chose. La seconde des choses, c'est la protection sociale. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'Africains ne savent pas c'est quoi une protection sociale, parce qu'il n'y en a simplement pas en Afrique. Mais la protection sociale, c'est que les gars, ils se sont dit, on va protéger tout le monde. C'est-à-dire, tu tombes malade, on te soigne d'abord avant que tu ne payes. Tu veux accoucher, tu accouches d'abord. Et après avoir accouché, l'État te supporte avec un peu, un peu d'argent jusqu'à ce que l'enfant ait un certain âge. L'enfant veut aller à l'école. Je parle du cas de la France. L'enfant veut aller à l'école, on t'aide, on te donne de l'argent. Si tu n'arrives pas à payer ton loyer, on te donne encore de l'argent, malgré qu'au départ, on a dit que tu gagnes un certain montant par mois. C'est ça qui fait que beaucoup de nos soeurs, de nos frères, quand ils viennent ici, ils ne veulent plus rentrer. Parce que j'imagine que tu rentres. Moi, quand je rentre en Afrique, les amis, c'est incroyable. La quantité d'argent que je dépense, c'est incroyable. Tu dépenses pour des trucs. Un jour, j'ai eu des mots de tête. J'étais dans la voiture avec un ami. C'était au Niger, dans un pays comme ça. J'ai dû aller consulter un médecin et ça m'a coûté banalement 100 000 francs CFA. Je suis allé consulter un médecin, il m'a prescrit des trucs, a acheté. Ça fait 150 euros. En Europe, je vais sur Docto Libre, je fais la même prestation pour rien du tout. Donc, pour la couverture sociale, il y a énormément de choses. Si ça t'intéresse de savoir tout ce qu'il y a d'aide sociale en France, dis-moi, je vais te faire une vidéo là-dessus. Et aux Etats-Unis encore, c'est un autre domaine. Là-bas, tu paies la couverture sociale, mais il y a toujours des avantages. Nous ne nous mentons pas, les amis. Donc, c'est mieux par rapport à la couverture sociale. Et la troisième chose, c'est que tu vas pouvoir obtenir la nationalité de ce pays-là. Donc, ça veut dire quoi ? Plus tu restes dans un pays. Si tu fais, par exemple, 8 ans en Allemagne et que tu travailles, même si tu as un petit boulot, tu finis par avoir la nationalité de ce pays-là. Vous savez, le passeport allemand, c'est l'un des passeports les plus puissants au monde. Ce passeport va te permettre de voyager dans tous les pays du monde. Et si tu es comme moi, tu veux faire du business, c'est intéressant de pouvoir acquérir la nationalité du pays dans lequel tu es. Ça tourne les portes du monde et ça te permet réellement d'aller et de venir. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je connais en Afrique qui veulent voyager et leur visa est refusé. Parce qu'il y a eu des erreurs, les gens ne comprennent pas, ils croient qu'ils veulent venir en France pour rester. Du coup, on leur bloque le visa. Ça ne va jamais vous arriver si vous avez la nationalité de votre pays dans lequel vous avez immigré. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est important de voyager de l'Afrique. Et une chose aussi, moi, quand je suis arrivé en France, j'ai appris à changer de mentalité. Je vous le dis. Et ceux qui sont allés aux États-Unis, ceux qui sont allés au Canada, dans la Suisse, dans des pays comme ça aussi vous diront la même chose. Tout simplement parce que moi, j'étais dans des... J'avais des mentalités beaucoup plus alliérées quand j'étais au pays. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, ma chaîne YouTube existe, j'ai un business en ligne, c'est parce que j'ai pris la décision de venir en Europe. Vous voyez? Parce que je faisais du business avant en Afrique, mais je n'ai jamais imaginé, je n'ai jamais pensé une seule fois que je pouvais monétiser ces compétences-là en ligne en faisant des vidéos et en mettant en place des tunnels de vente, etc. Le seul problème qu'il y a là-bas, j'aurais pu rester en Afrique et le savoir, mais venir en Europe a été un déclencheur. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans un pays où il fait froid et dans un pays où tu es obligé de... Puisqu'il fait froid et que tu ne veux pas te mettre dans la maçonnerie, dans le froid, ce genre de choses-là, tu es obligé de lancer un business qui est adapté à cette situation. Et le seul business adapté à cette situation, c'est le business en ligne. Et donc, c'est ça qui a fait que... Attention, quand je suis arrivé en Europe, je me suis beaucoup concentré sur ça. Je me suis formé dedans. Les gars, j'ai acheté des formations à plus de 10 000 euros et ce que je n'aurais jamais fait si j'étais en Afrique parce que j'ai changé de mentalité. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me payent plus de 10 000 euros aussi pour faire des accompagnements, des coachings, ce genre de choses-là. C'est juste pour te dire que l'Europe va te changer de mentalité. Et là où l'Europe va encore plus te changer de mentalité, c'est au niveau d'être tout le temps en train de penser que les autres te regardent. Je ne sais pas combien de fois, moi, j'ai pris le métro en France où je vois des gens qui sont en train de se bécoter dans le métro. Ça, ça existe. Personne ne va venir te dire, « Augustin, qu'est-ce que tu as porté ? » Ça coûte combien ? En Afrique, c'est le culte de ça. Les gens vont te dire, « Oui, en Afrique, la bie fait le moine. » Ce n'est pas la même chose ici. Je me rappelle un jour, ma femme m'a dit, « Mais vraiment, ce pays-là, c'est trop bien parce qu'en réalité, tu portes tout ce que tu veux, tu passes avec ça et personne ne te dit rien. » En Afrique, c'est le contraire. Donc, ça, c'est aussi un changement de mentalité. Ça amène... Le pays est tellement chaud que ça t'amène réellement à penser que à toi. Ça t'amène réellement à penser que à toi, que à ta famille. Tu t'en fous complètement et royalement de ce qui se passe à côté de toi. Même si les gens se bécotent jusqu'à ils tombent sur toi dans le métro, tu t'en fous parce que réellement, tu n'es pas venu pour ça. Un des changements de mentalité, c'est que tu te rends compte qu'en réalité, tu es seul au monde. D'accord ? Et il y a l'État. Il n'y a pas les frères, les soeurs et tout. Parce que même si tu as tes parents en Europe, dis-toi que tes parents ne vont pas être en train de te donner l'argent. Comme il y a des gens qui restent en Afrique jusqu'à 30, 35 ans chez leurs parents. En Europe, très tôt, les enfants deviennent autonomes. Très tôt, ils achètent leur voiture. Très tôt, ils achètent leur maison. Et voilà. L'un des avantages aussi de l'Europe, c'est que vous avez un système financier qui vous accompagne. Ça veut dire quoi ? Même si tu gagnes le SMIC, tu peux acheter une maison. Dites-moi, vous, dans vos pays africains, combien de personnes gagnent le SMIC peuvent s'acheter leur maison ? En Europe, surtout en France, il y a plus de propriétaires que de locataires. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça veut dire que tout le monde est riche ? Non. La banque est là. Tout est encadré. Même si tu vas nettoyer les vitres, tu as un contrat. Donc, comme tu as un contrat, la banque te fait confiance parce que tu as un contrat à durée indéterminée. Et ce contrat-là va permettre à la banque de mettre l'argent sur la table en calculant ses intérêts sur des années et vous allez payer l'argent. Une chose aussi, c'est que les taux d'intérêt sont bas. C'est-à-dire, quand vous allez faire un prêt en Afrique, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et disent, Augustin, je voulais faire un prêt, on m'a dit 20% d'intérêt l'année. 22%. La petite histoire, j'ai connu une dame que j'ai accompagnée, mais la dame me disait qu'elle a acheté, parce qu'elle a pris des décisions financières catastrophiques, et elle a acheté un terrain et elle a construit une maison en prenant un prêt à la banque. Le prêt était à la base, un prêt de 70 millions. Mais les intérêts ont fait que le prêt passait jusqu'à près de 100 millions de francs CFA. Elle a fait un prêt aussi pour acheter une voiture qui a doublé presque, alors que la voiture a pris feu. Et finalement, l'assurance n'a pas suivi. Du coup, elle s'est retrouvée dans la merde et le chaos financier. En Europe, vous avez un prêt qui vous accompagne avec des taux de moins de 1%, vous imaginez. Donc, c'est des avantages que vous pouvez utiliser. J'en connais des gens qui font même des prêts consommation ici, des prêts de 110 000 euros et vont faire quelque chose en Afrique avec. Et après, ils remboursent progressivement avec ça. Donc, le système financier est meilleur. Donc, ça vous accompagne mieux. Donc, pour ceux qui vont dire, Augustin, oui, tu fais la promotion de l'Occident et tout, non, tu fais la promotion de changement de situation de vie. si ça vous intéresse, faites-le. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada